Ukraine, au Karabakh et surtout Israël, les conflits se succèdent et l'ordre international semble, plus que jamais, dirigé par les guerres. Des conflits qui réveillent très souvent des fractures historiques anciennes. C'est un enjeu de protection impératif, de protéger sa population, son existence. On oublie que si Israël perd un combat, il n'y a plus d'Israël. Si les Palestiniens déposent les armes, il y a la paix. Si Israël dépose les armes, il n'y a plus d'Israël. Il faut comprendre que ce n'est pas le même genre d'engagement et de combat. Ce qui m'insupporte, c'est les indignations sélectives. Je n'ai vu personne se mobiliser pour l'Arménie. Je n'ai vu personne se mobiliser pour la Birmanie. Je n'ai vu personne se mobiliser pour le Soudan. Des conflits qui mobilisent plus que d'autres, mais surtout un certain sentiment de fatigue face à des horreurs qui s'accumulent. Il y a quelques mois, la contre-francie ukrainienne et la prise de la ville de Kherson laissaient espérer une possible libération des territoires pris par la Russie. Une situation beaucoup plus pessimiste aujourd'hui. L'Ukraine peut difficilement aujourd'hui dire qu'elle est sûre de pouvoir faire une percée. Les Ukrainiens ont eu suffisamment d'âne pour défendre la souveraineté de la majeure partie de notre territoire, mais pas assez pour faire une percée et libérer les territoires occupés. La Russie, de son côté, a renforcé ses lignes de défense. On estime que 65% des États du monde auraient un conflit sur au moins une de leurs frontières, une géographie qui sert un peu trop à faire la guerre selon ce chercheur. On est en plein dans l'émotion, donc il est extrêmement difficile d'en parler, mais pourtant il faut le faire. La cartographie est un outil de l'action militaire. Tous les conflits ont une dimension territoriale, même si ça n'est pas la cause première, mais ça se joue sur le territoire. Contrôler le territoire pour notamment contrôler les ressources. Selon cette ancienne ministre du Sénégal, l'Afrique en fait les frais. Elle appelle à un système gagnant-gagnant entre les partenaires économiques, les États et les populations civiles, souvent les premières victimes des conflits. Il va falloir que nos États s'engagent à éradiquer la pauvreté. Je trouve inconcevable et inacceptable qu'au 21e siècle, des populations aient encore du mal à manger, à se soigner, à se vêtir. L'humanité a dépassé ce stade. Donc il va falloir accélérer la cadence de ce développement qui prendra en compte tout le monde, ceux qui vivent dans le monde rural, ceux qui vivent dans les villes, mais surtout les jeunes et les femmes fondamentalement. C'est pourtant dans la paix que se développent l'économie, la culture et la jeunesse et ce qui réaffirme l'importance de lieux d'échange et d'ouverture, comme la World Policy Conference.